Il y a quelque chose de mystique que je ne comprends pas, mais... Je suis obligé de tourner. Puis les mélanges fraises cachées, dans tous les sens. Mais c'est un objet merveilleux. Ça, c'est un morceau de rêve. Parce que la linéaire répète du temps est méridique ou pas, tu vois. Mais voilà. Et donc voilà, et là, je crois que je me réinstalle sur Tours pour les prochains mois. Et donc tu seras à Tours en avril ? Ouais, il y a des chances. À Besançon, la carte, c'est la route fortune. La route fortune, c'est la fin d'un cycle. Fin, tout ça, mais un peu de rapport au temps, tu vois. À la révolution, au cycle qui se renouvelle. Oui, OK. Besançon, c'est genre la capitale de l'horlogerie en France. En fait. Et donc là, je suis allé au musée du temps. Évidemment, j'y allais en errant, tu vois. Avant ça, j'avais été méditer dans une église. Je passe à côté d'un lieu. Du coin de l'œil, je vois un bar qui me semble être intéressant, tu vois. Et je sais pas pourquoi, j'hésite un peu. Je me dis, non, bon, je continue. J'arrive sur la place où t'as une énorme horloge qui bouge. OK, déjà, c'est fat. Je regarde l'endroit de la place. La place s'appelle la place de la révolution, tu vois. Je me dis, OK, c'est intéressant. Et du coup, je rentre dans ce que je pense être le musée du temps. Et le gars me dit, ah ben non, mais c'est pas ici. Si vous avez un GPS, vous pouvez le trouver. Et moi, je lui dis, non, vous pouvez pas m'indiquer. Je préfère me perdre à moitié. C'est plus marrant, quoi. À côté de moi, il y a un mec qui me dit, ah ben moi, j'y vais. Donc, si vous voulez, je vous emmène. Je viens de rencontrer Guy. Les clochons. OK, allez, on va où tu veux. Je vais au musée du temps. J'étais paumé. Il m'a guidé. Guy. Une fois sur place, j'ai un peu tchatché les gens. Notamment, il y avait une meuf qui bossait, tu vois, les gens dans les musées, quoi. Je suis tombé sur une fille qui avait l'air de mourir un peu intérieurement. Ça se voit sur sa gueule qu'elle est en souffrance, tu vois. Elle s'emmerdait, quoi. La bruit. Ah oui, mais ça, ce sont des emplois compliqués. Bien sûr. Elle sent le temps de sa vie qui lui échappe. Tu m'étais. Et donc, j'ai vraiment été la voir. En mode, je lui dis, ça va ? Et genre, tu sais, au début, je sens qu'elle n'est pas du tout habituée à avoir des interactions humaines, tu vois. Donc, elle ne comprend pas. Et je lui dis, ça va, tu vois ? Et genre, là, du coup, il y a son processus d'humanité qui se relance. Et donc, on parle, tu vois ? On échange un peu. Regarde. Il n'y a personne. L'expérience troubadour lambda, quoi. Donc, salut, moi, je suis bizarre. Je parle aux gens et tout. Et après, quand je suis parti, vraiment, c'est drôle à quel point il y a des roues partout dans le besoin, tu vois ? Genre, il y a des cadrans, des horloges partout. Et même, genre, les décorations de Noël, c'est des rouages, tu vois ? Une fois que je reprends la route, là, je me dis, je vais quand même aller me poser dans ce bar que j'avais vu, tu vois ? Et je passe à côté, je me dis, ah, en fait, ça ne m'intéresse pas trop, donc je continue plus loin dans cette rue. Et là, je tombe sur un endroit où il y a, genre, des dizaines de roues de vélo, tu vois ? Genre, suspendu. Et je suis tombé sur, genre, le centre du monde, tu vois ? Je suis tombé sur un mec et il me dit, bah là, tu vois, il y a un DJ international. Là, il enregistre le Tudu. Là, il y a un rappeur qui vient de Sipcinati. Tu peux tirer des tarots tous les jours de ta vie. Tu n'as pratiquement aucune chance de tirer deux fois le même. J'ai commencé à parler à des gens intéressants. Ralentir, de structurer ta pensée. C'est le boulot du mentaliste aussi, de mystifier en démystifiant derrière, quoi. En expliquant qu'en fait, c'est du travail et des techniques et que ça ne nous vient pas de nulle part. Mais, ouais, ça s'appelle le tandem, en plus. Donc, il y a tant dedans et puis, il y a M. À bientôt, toi aussi, et profite de tes vacances, en fait. Yes, sir. Je viens quasiment tous les ans à Besançon depuis que ma sœur s'est installée ici il y a une dizaine d'années. Mais je ne connais rien de la ville. J'avais besoin d'explorer seul, mais aussi de me reposer en famille. T'as bien dans le sable, viens dans le sable. Notre père était mort il y a quelques mois. Ma sœur l'avait connue dans sa période la plus alcoolique et irresponsable. Il devait me ramener chez maman. Et sa bagnole, il s'est arrêté. Et puis, elle a pris feu. Il est sorti, il a ouvert le capot. Il a commencé à essayer de réparer. Il y avait une fumée énorme. Et il y a un monsieur qui est sorti avec son extincteur et qui a hurlé, éloigné la gamine, éloigné la gamine. Il a commencé à mettre un peu d'extincteur. Et là, la bagnole a explosé. Une boule de feu, en fait. C'est toi-même qui est sorti, en fait. Ah bah oui, personne ne m'a sorti. J'ai dit, mais c'est fou parce que c'était le jour de vérification de mon extincteur. C'était la date limite. Et je sortais de chez moi pour faire vérifier mon extincteur. Ça n'était pas du tout pour éteindre le feu qu'il est sorti avec. Et sa femme s'appelait Marie. Et c'est un week-end où maman avait très peur pour moi. Elle s'était mise à prier. C'est un truc qu'elle ne faisait jamais. Et j'ai toujours eu le sentiment que l'entité qui me protégeait, c'était la Vierge-Marie. J'avais rencontré plein de monde en arrivant au tandem. Et notamment Sylvain, alias Mula, avec qui nous prenions le temps de composer et d'enregistrer tout un son. Sylvain avait oublié la carte SD de son enregistreur et s'en est rendu compte une fois devant l'ordi quand on commençait à produire. Heureusement, j'ai filmé et on a pu prendre le son que je captais. C'est un professionnel de l'industrie musicale. Moi, j'arrive dans un moment où j'ai du mal à produire le son en ce moment. Je suis un peu dans une phase des donnes, un peu là. Là, je suis là. Oui, non, mais c'est vrai. Ça doit être dans les paramètres du son, carrément. Il faut que je fasse du son avec des gens. Faire du son tout seul, avec le temps, toujours dans ma chambre, je commence un peu à saturer. C'est pour ça que je fais ce projet là en ce moment. Parce que j'ai fini par haïr la musique. Je commence direct avec l'Ukraine. Allez, hop, à la politique. Avoir un rapport très toxique à la production. Mais c'est une pute YouTube, donc je la skippe. Tout se fait dans la souffrance, dans la solitude. Ouais, bah moi, je suis dans l'un peu là. Et mes textes sont mises en tropique en plus de base, parce que je suis quand même dans ce genre d'écriture. Et c'est une pute YouTube, donc je la skippe. C'est une pute YouTube. C'était quoi la pute YouTube ? Je lui ai demandé, tu vois, qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi, comme Zik. Je suis pas un gamin amputé sur des sandales qui tenteraient le ski. Mais c'est une pute YouTube, donc je la skippe. Tout en plus de morceaux où il y a du rap dessus, mais avec un kick pour tous les temps. C'est nul. Mais non, mais en tout cas, le flow, j'ai kiffé les paroles. J'ai pas tout, tu vois, un peu en mode down tempo très lent. Au revoir, on peut-tu tenter. Oui, au revoir. Ça va très bien. Moi, je suis impressionné, ça me fait... Ouais, je sais pas si c'est encore le top du hip-hop. Je captais un pote rappeur de Poitiers, que j'avais tendance à retrouver dans des endroits improbables. On discutait du temps qui passe et du poids des décisions. Comme tu dis, il y a un rapport au temps et à la roue. Faut que je prenne les choix maintenant, sinon je vais payer plus tard. Ah putain, c'est que c'est... Allez, faut que je le fasse maintenant. C'est que mon corps, il va s'user avec le temps. J'ai envie de profiter au max de la vie en étant en bonne santé et pas de me dire que je peux pas grimper les rues parce que j'ai de l'arthrose. Ce serait ça, ma hantise, tu vois. Dans le coin, on dit justement avoir meilleur temps pour dire que l'on ferait mieux de prendre certaines décisions. Mes réflexions du moment me poussent à me questionner sur la manière dont le temps m'affecte. Et je vais même jusqu'à me demander si je ne ressens pas d'avance des événements que je n'ai pas encore vécu. C'est quoi le mécanisme mental qui fait que je me dirige vers des trucs que je perçois quand même avec force, tu vois. Un exemple tout con, mais hier, dans un coin de mon oeil, je me dis pareil, il y a un truc, j'ai envie de me poser, tu vois. Mais j'ai pas encore rempli ma mission de trouver le musée du temps. Donc en fait, je fais tout mon truc et après je reviens, je me dis bon, maintenant je vais me poser vers cet endroit. J'y arrive devant, en fait c'est le bar alsacien. Et je me dis, bon, c'est plus la merde ça en fait, ça me donne pas envie, tu vois. Mais je continue, et là je vois toutes ces rouges, je fais ah ouais putain, tu vois, en fait j'avais une intuition qui m'avait déjà porté la main en fait. Désolé, mais moi je vois des confirmations quand même, en mode genre bah c'est ça que je recherchais, tu vois. Guy, que j'avais rencontré par hasard dès mon arrivée, me donnait rendez-vous pour une visite de la cathédrale. J'y découvrais encore des signes étranges que je ne pensais pas trouver, mais auxquels je me confrontais grâce à l'enchaînement de rencontres que j'avais suivies. Là-bas, une grenouille, tiens tu la vois là, tu vois. Le tableau est considéré comme miraculeux. Il y a les asticots qui sortent bien sûr de la bouche, enfin t'as des petites bestioles à droite à gauche. Des maladies qui sont guéries, des enfants peut-être pas ressuscités, ce serait aller un peu loin à Besançon, non on n'en est pas là. Application de la technique picturale dans l'assemblage si tu veux. On m'a dit d'ailleurs, te concernant, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Dis-toi tellement prudent, qu'est-ce que tu fais avec ce jeune homme ? C'est quelque chose d'incroyable. Je lui dis bah, je sais pas, c'est moi qui l'ai embrigadé en plus, donc voilà. Là, on l'entre, on sait pas qu'on trouve ça. Qu'est-ce que tu as trouvé au Palais Grand-Vel ? Au Musée du Temps, tu veux dire ? Oui. Beaucoup de cadrans. Donc, celui que je voulais te montrer là, tu l'as vu, tu l'as photographié, c'est bon. Quand même, il fait pas 30 cm de diamètre. Ah mais non, ça j'avais pas vu. Non, c'est invraisemblable, parce que j'ai ce voisin. J'ai vu autre chose en suivant ce petit guide. Oui. Il y a un truc qui a attiré mon regard. Et moi en ce moment, c'est mon thème de la semaine. La roue. En arrivant, j'ai vu cette porte roumaine. T'as vraiment deux temporalités qui superposent, tu vois. Quand je suis rentré, j'ai fait mon petit tour tout seul. Je prends un petit dépliant et je vois sur le dépliant genre... Attends, il y a un symbole grave chelou, quoi. Il y a que à Besançon qu'il y en a en France. Ça, c'est assez exceptionnel, tu vois. Tu vois, c'est vraisemblablement du 11e siècle. C'est le dernier truc qui reste comme ça, tu vois. On est place de la révolution. C'est ça. Et c'est une roue d'ailleurs, en fait. C'est vrai comme c'est faux, mais tu vois, c'est une perception. Le temps n'a pas une réalité linéaire telle qu'on la perçoit nous, quoi. Et il y a autant de causalité du passé vers le présent que le futur vers le passé. Mais oui, je suis comme toi. Je suis content que tu sois sensible à ça parce que c'est un objet qui est loin d'être anodin. Il y a tellement de trucs que j'ai écrits qui deviennent plus réels maintenant. Dans la hypnophobie. Tu sais, je commence par dire voyage, 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 tu vois. Pourquoi le rap connu de Bordeaux à Metz ? Je commets des rimes de masse, connues de Bordeaux à Metz. On est d'accord, il va très bon. C'est pour moi-même. On met tous les premiers mots, qui sont les premiers mots de l'album, c'est « Je suis pas un coach, je suis pas un gourou, je suis pas un médium. » Je suis pas un coach, je suis pas un gourou, je suis pas un médium. Mes textes me reviennent avec encore plus de pertinence, en fait. Freestyle Louis. L'image initiale ressemble de ouf à la scène du Christ de Vinci. Je me suis toujours dit ça. J'ai dû faire en plus des blagues en mode genre « Jésus, entre tes apos, toujours rien ». Vraiment, je suis au centre. Et le mec qui a joué les Judas dans cette image se tient à trois positions à droite de moi, comme les Judas dans la scène de Vinci. Ok. Ouais, la scène, ouais. Et quand j'ai été voir Jade, une petite scène de Vinci, en impression au métal, cachée dans la table, tu vois. Ah putain. C'est très étrange, vous tombez là-dessus. Pile. Entraînez-moi, tu vois. Genre « Ah ouais, en fait, peut-être faudrait que t'en parles, tu vois ». Mais le truc de Freestyle Louis, en plus, parle beaucoup de « Ouais, les gens sont mythos et tout, sont des faux-culs ». Ce fake shit, j'en peux plus. Les mythos pullulent comme des rats. Et je suis entouré de ça, en fait. Ouais. Ça coïncide avec le mauvais feeling que j'avais eu sur ce tournage. Il n'y avait pas un feeling de réciprocité, tu vois. Et je traite l'ordi comme il se doit. À la poubelle est bon des barras. Tu vois, tu as une sorte d'agneau dans le plat qui rappelle que le Christ va donner sa vie. En fait, le texte-là, c'est ce signe. « Donne au peuple le royaume des cieux ». On passe de la terre au ciel, certainement. Quand on chemine là où il faut. De ce que dit cette petite documentation, c'est le seul en France. Alors, rectangulaire, qui sont à Perpignan. Oui, mais le seul rond. Tu crois ? C'est ce qu'ils disent. Ce serait le seul hôtel enferme de disques subsistants en France. Peut-être. Je suis arrivé au bout d'un premier cycle. Je suis toujours sceptique. Et je relate seulement ce que je constate. Même si c'est de plus en plus loufoque. Pauline m'a dit, après que j'ai été chez elle, elle a fait exorciser sa baraque. Elle n'arrêtait pas d'entendre des portes qui se claquent. Du coup, la meuf qui est venue a dit que c'était notre père, en fait. Elle lui avait raconté mon histoire. Son mal, il n'était pas malveillant, mais juste un peu chier. Tu sais que Manon, un jour, elle jouait comme ça. Elle disait, papy, il est aussi... Enfin non, pas encore. Il a du mal à passer. Ça m'a trop fait peur. Elle me disait la Jade. Que selon les principes feng shui, les cendres, c'est porteur de stagnation. Il faut les relâcher. Causse des grosses bourrasses que ma sœur a laissé tomber mon gant dans le doux, elle l'a rattrapé avec un bout de métal plein de tétanos. Ensuite, on a lâché les cendres de notre père, mais j'ai perdu les images et c'est la première fois qu'une vidéo que je prends ne s'enregistre pas. On l'a bien fait, ça a fait trois petits filets de poudre qui partaient dans le doux. Le tandem a organisé une teuf où je jouais justement Mulan, qui m'a invité pendant son set pour un live du son que nous avions créé quelques jours auparavant. On va faire un petit morceau hip-hop avec monsieur Mathieu, avec un MC Troubadour qui est passé par Bezac. Il est très bon ce Troubadour, il est rapide, il va droit comme le vent. Il fend l'air. L'année se terminait sur une belle collaboration et une scène dans un lieu qui m'avait apporté beaucoup de rencontres. Le corps a redémarré confiant, malgré le constat d'une année très étrange. Ça va ou quoi le tandem ? Eh, yes !